— Aïe, Alexandre Leroc! — Comment ça va? — Moi, je vis des moments quand même corrects. — Pas pire, hein? — Bonne année 2020! — Ben, toi aussi! — Bonne année 2020, tout le monde! — Ben oui, ben vous aussi! — Applaudissons cette date arbitraire! — Oui, ben voilà! On va faire une petite rétrospective 2019 du jeu vidéo. Il s'est passé bien des affaires, bien des affaires... — On est dans cinq minutes, hein? — Oh oui, mais non, non, je vais abréger. Je parlerai pas de tout, c'est clair, parce que, tu sais, ça a été une drôle d'année avec ses projets Mauvaises Idées, tu sais, avec ses centaines de dollars par jeu à dépenser, ou, ben, tu sais, le gaming Nouvelle Technologie du futur, là, avec Stevia, tu sais, pis les nombreuses dates reportées, pis dates reportées. Fait que dans tout ça, j'ai choisi comme trois projets qui m'ont plus marqué, on va dire. Ben, écoute, je sais pas si tu te souviens de la saga Soulja Boy qui était rentrée de force. — Oui, oui, tu nous en avais parlé. — Oui, j'en avais parlé un petit peu. — Il voulait se faire une console. — Oui, ben, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des knock-off chinois, ce qui est des consoles avec plein de jeux de Nintendo et Lego qui marchent à moitié dedans, pis il mettait un sticker avec son nom dessus, pis il revendait ça le double du prix. Bon, c'est un choix. — Qui ne ferait pas pareil. — Ben, c'est ça, exactement. Mais là, ignorant, totalement les conseils des YouTubers ou des journalistes qui disaient « Hey, le grand, t'as pas le droit de faire ça, fais attention, tu vas te faire boigner. » pis lui, de répondre tout son... Il répond « Bunch of losers, Nintendo ain't do shit. Thanks for the pub. » Bon, OK. Bon, il dit « Nintendo fera rien. Merci pour la publicité. Gagne de cave. » Pis, quoi, une semaine et demie, deux semaines après, Nintendo ferme son site. Si on marche sur jojowatch.com, ça se rend directement sur Nintendo. Mais t'avais raison, Soja, Nintendo fera rien. Absolument rien. Pis là, il a essayé de revenir avec un autre console japonaise qui était un service par Internet. Pas japonais, excuse. Chinoise, c'était un service Internet en Chine qui marchait à moitié, fait que ça a pas marché. Pis on entend plus parler de Soja Boy. Pantouf. Fait que ça, c'est un rapper qui a dessiné à un moment donné « Là, je veux vendre des jeux vidéo. » Ouais, c'est ça, exactement. Pis il pensait qu'il connaissait ça. Pis aussi, il a joué un petit peu la carte du racisme pour dire « Je suis noir, vous voulez pas que je réussisse. » Mais ça, écoute, c'est une autre histoire. Deuxième projet, justement, Google Stadia. Projet « Mauvaise idée ». On va appeler ça comme ça. En fait, Stadia, c'est juste un illuminé qui s'est dit « C'est une bonne idée de jouer à distance des jeux avec plein de lags. » Fait qu'il est sorti Google Stadia. En fait, il est un service streaming. C'est pas vraiment une console. Tu reçois juste une manette chez vous. Pis avec, lui, il disait au début, avec les cellulaires. Non, non, les pixels seulement. Avec ton browser Google Chrome ou avec ton Chromecast, mais le plus haut du Chromecast. Je lui coûte plus cher, finalement. Mais bon, c'est ça. Mais les jeux, t'en particienne pas réellement. C'est pas comme des jeux que tu download numériquement qui restent dans ta console que tu vas pouvoir jouer. Non, là, c'est sur un serveur. Fait que le jeu, tu le download pas. Fait que s'il y a quelque chose... Non, non, pas de copie numérique. C'est juste que tu peux te loguer sur le serveur sur lequel il y a le jeu. Exact. C'est le serveur là-bas qui run le jeu. Ton Xbox est dans le salon de quelqu'un d'autre. Exactement. Il est dans les tours chez Google et compagnie. C'est quand même une bonne idée. Oui, à la base, pour côté avoir un peu un Netflix pour les jeux vidéo, mais là, c'est pas ça qui se passe. Là, c'est que tu payes tes jeux full price plus un abonnement par mois pour avoir la pleine qualité. Puis tu payes tes jeux full price pour qu'ils t'appartiennent pas réellement. Y a-tu un avantage à ça? Non, y en a pas. Y en a pas. C'est le futur. Ben, Google fait de l'argent. Ben, oui. Plus de place sur tes tablettes. Oui, exactement. Mais à date, tous les reviewers qui l'ont essayé, tout le monde qui l'a essayé ont son tête une dynamine. Ça lag. Ça lag. Puis c'était supposé être la seule affaire que ça règle. Exact. Ben, c'était supposé de... C'est tellement incompré une console dans ton salon sur une tablette. C'est tellement incompré. Voyons donc. Tout d'un coup, ma vie est rendue en noir et blanc. Ben, exactement. Fait qu'à, pour avoir une Google Cedia, ben, il faut que t'aies de l'argent, une connexion de malade mentale, puis, ben, écoute, c'est tout ça. Fait qu'on va faire comme Cedia. Petite parenthèse là-dessus, moi, en 2019, j'ai appris que maintenant, genre, n'importe quel ordinateur qui pouvait runner n'importe quel Windows peut, genre, tu crées une interface qui ait le desktop d'un autre ordinateur puissant là-bas. Fait qu'avec n'importe quelle marde, tu peux avoir un nostrils bombe. Une affaire puissante. Ben, c'est un peu ce qui s'en vient, mais c'est pas au point. Ben, avec la technique, comme Google le fait, ça marchera pas. On s'entend. Ben, mon projet préféré, je vais l'appeler de même, ma mauvaise idée préférée, c'est la tarif ICS. On a eu, depuis 2017, ça va faire trois ans qu'on l'attend, la ICS, que c'est reporté, reporté. Et là, ça a été reporté une autre fois, OK? À mars 2020. Parce qu'on veut, moi, j'ai ma casquette, remarquez que j'ai ma casquette, parce que j'ai déjà fait mon deuil, ça n'existe plus pour moi. Ah oui, tu l'as mis en berne, ta casquette. Ben, exactement, je l'ai remis. Il y avait eu des feux d'artifice. Oui, oui, je sais. Des pleureuses. Oui, il y a eu toute la fatale. Mais là, j'ai fait mon deuil, c'est fini. C'est fini, il faut faire son deuil, regarde, c'est correct, c'est en mémoire. La ICS, c'était une console d'Atari. VCS, oui, en fait, la première Atari s'appelait VCS, puis ils ont décidé juste de la rappeler comme ça. Faut le mot pourquoi. Mais ce n'est pas les mêmes. On n'a même pas rajouté un one en avant. Non, 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 c'est ça, c'est tout. Fait que là, c'était reporté en 2020 pour des performances. Puis là, oh, surprise, on a une photo de la motherboard du prototype. Fait que quand on regarde de plus proche, il n'y a pas de RAM sur la motherboard. OK, ça ne peut pas fonctionner. Non, c'est une compagnie qui s'appelle Ask ASK qui fait des motorboards sur demande vite, vite, comme ça. Fait que le monde se sont fâchés, ils font fait, hey, what the fuck, avec mon argent parce que c'est un crowdfunding en passant. Donc, les gens donnent de l'argent pour qu'ils fassent le projet. Puis là, le monde s'inquiétait. Fait que pour lui faire fermer la gueule, voici le prototype. Fait qu'ils ont juste fait imprimer un prototype. En ce moment, ils font des casings de plastique. Mais ils sont où les jeux? On ne sait pas. Hein? Il n'y en a pas. Non, on nous a annoncé qu'on va être avec Ant Games. Ce que tu peux faire avec ton cellulaire, ton ordinateur, n'importe quoi. C'est un autre service de stream pour des vieux jeux. Fait que ça ne sert à rien. Mais moi, je te dis, ce n'était pas supposé de sortir cette console-là. Je te juge. Je te juge. Parce que ça fait une couple de projets qui tombent. Fait qu'ils se sont dit, OK, bien, regarde, le monde va t'exister. On va faire à peu près 10 000 piastres. Puis on va fermer ça parce qu'on n'a pas besoin de prototype pour Indiegogo. Mais là, ils sont montés à 3 millions de cuques. Gosh. Il faut faire de quoi, les boys. Fait que, on va faire un ordi moins puissant pour ta TV. Et voilà. C'est ça que ça va être. Je vais vous souhaiter une meilleure année 2020 en jeu vidéo qu'on a eue en 2019. Parce qu'il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent, on va le dire. Amico qui est quand même surprenant. C'est surprenant au début, je doutais, mais ça va être quand même cool. Mais on va éviter... Et puis il y a aussi la nouvelle console d'Atari qui devrait sortir. Oui, ça s'en vient en 2020. Ça s'en vient en 2020. Moi, ça s'en vient en 2020. Bientôt, en tout cas. Fait que c'est ça. Pour 2020, évitez les projets douteux. Évitez Stévia ou tout si vous venez à votre argent puis venez à vos jeux, tout simplement. Il va y avoir un Rollo Knight 2, fait qu'on va pouvoir penser à ça. Bon, bien, exactement. Merci. Bonne année. Voilà. Alexandre Larocque, mesdames et messieurs. Le gars de Jouille avec le doute. T'es-tu un consommateur? T'es-tu un consommateur? Merci.